Aujourd'hui, trucs et astuces, certes, mes produits, il s'est régalé toute la semaine, notre ami Fergnot. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui, Vincent ? D'après toi, Laurent. Alors, je vais te parler d'un petit chèvre qui est fait dans la région, et justement qui s'appelle le rocamadour. Certains rêvent au bouclier de Brennus pour exposer sur le mur de leur chambre. Moi, c'est le bouclier des fromages de rocamadour que je vous montre, parce que c'est une splendeur. Et c'est un fromage, c'est peut-être le plus beau chèvre, en tout cas celui du sud, c'est sûr. Alors, dans ta chambre, d'accord, tu dors les fenêtres ouvertes, évidemment. Non, 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 c'est un parfum très léger, le rocamadour. Mais tu t'en parfumes tous les jours. Ah oui, 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 je me savonnerai volontiers. Allez, vous allez vous régaler, parce que vraiment, nous, on s'est régalé avec ce fromage, vous allez tout savoir dans un petit instant. On va suivre le... ...les trucs et les astuces. Qu'est-ce que tu fais, toi, avec ton chiffon qui dit tout à l'heure ? Je fais le chasse-mouche, évidemment. Voilà, parce que tu nous présentes le produit... Bien sûr, je vous présente un trésor de cette région. J'aimerais que les habitants de Rocamadour se rendent compte de la vénération qu'ont les Français pour ce fromage absolument extraordinaire, qu'est le petit rocamadour, qu'on a longtemps appelé le cabecou. Le cabecou, c'était le nom générique de ces petits chèvres du Kos. Et en fait, il a l'appellation d'origine contrôlée puis protégée depuis 1995, ce petit fromage, ce petit rocamadour. Alors, je vous ai apporté quelque chose à côté pour vous expliquer. On va regarder dans deux secondes comment est-ce qu'on fabrique un rocamadour. Je vous ai apporté les crottins de chavignol pour vous expliquer pourquoi il y a tellement de textures différentes à partir d'un même lait. Parce que si vous avez le même lait de chèvre, comment est-ce qu'on va avoir des textures aussi différentes ? Regardons la fabrication ensemble, si vous voulez. On a été voir chez un producteur. Regardez, alors là, évidemment, c'est le lait qui arrive de la traître. Généralement, la traître du soir, elle peut être mélangée à celle du matin. On fait un cahier qui est très fin, très léger, par empressurage. Et puis ce cahier, il est mis à égoutter dans des sacs pour perdre de son eau. Mais pas trop, parce que là, ça a son importance. Et puis on va le pousser comme dans des petits moules à gâteau, qui sont ces moules qui reçoivent. Vous voyez, on passe le racloir et on a donc ce cahier qui va prendre la forme du petit rocamadour. Il faut ensuite les laisser, alors on les a très peu salés, là aussi ça a son importance. On va les laisser s'affiner six jours environ, jusqu'à ce que ce fromage se couvre de cette pellicule dufteuse, ce petit pénicillium, cette petite moisissure qui lui apporte son arôme et sa finesse également. Ce rocamadour, pourquoi est-ce qu'il est différent ? Parce que lorsqu'on joue, par exemple, regardez, un crottin de chavignol, quand je le coupe en deux, voilà, il a un côté extrêmement dense. Alors qu'un racamadour, il va rester super crémeux, regardez. Oh là là là, justement, oui. Et bien, on joue sur la quantité de sel dans le cahier. Plus on va mettre de sel, plus l'eau va s'égoutter naturellement et moins il y a d'eau dans le fromage, plus il va être ferme, évidemment. La matière sèche va être plus importante. Et donc, en jouant entre le sel, l'affinage, la taille, parce que plus il est petit, plus il va s'affiner à cœur rapidement, on obtient cette variété de chèvres extraordinaire qu'on a en France, sans compter le terroir pour l'arôme. C'est un fromage absolument divin. Oui, on s'est régalé, nous, toute la semaine. Je peux vous dire que les rocamadours, c'est quand même quelque chose. Et si les rocamadours sont là, c'est qu'il y a des biguettes qui sont là également. Et avec Hélène Boucher, on en avait... Ah ben voilà, regardez-vous, Hélène, on est terrimaires. Il y en a un qui se régale, là, je peux vous dire qu'il se régale, le petit chevreau. Je suis en train de le nourrir avec le lait de sa mère, qu'on vient juste de traire. Et effectivement, ce sont des alpines. C'est un bébé de chèvre alpine qui est là, il a juste trois jours. Il est né il y a trois jours, donc il est tout bébé, tout petit, regardez comme il t'aide. Et l'alpine, c'est une des chèvres qui fait partie des deux races qui sont possibles pour fabriquer le rocamadour. Et quel écrin merveilleux que j'ai à nourrir ce petit chevreau, juste devant le rocher de rocamadour. Moi, je suis aux janges et je peux vous garantir que ces chèvres qui vivent ici, dans l'Ecosse, avec une herbe un peu rare, mais très savoureuse et qui donne ce parfum si délicieux au lait de la chèvre. Il pourra vous le dire. Et ensuite, au fromage rocamadour, c'est juste génial. Écoute, en tous les cas, cette image est magnifique, Hélène. Vraiment, ça, c'est très, très joli. J'adore, je me régale. Ah oui, ben oui. Bon, reviens quand même, t'es pas très loin. T'es sûr ? Si tu veux rester un petit peu avec. Il finit le biberon quand même. Allez, finis ce biberon. Non, ce sont des alpines qu'on a vues avec Hélène. Il y a également une autre race qu'on appelle les sahanens, qui sont des chèvres blanches. Ce sont les deux autorisés pour faire le rocamadour. Et je voudrais remercier Alain Lacoste qui est avec nous, qui est producteur, qui nous a appris tout ce qu'il savait. Voilà, et c'est un des producteurs de la commune de rocamadour, parce que l'air, évidemment, est très là. Bien sûr. Allez, une recette avec le rocamadour, évidemment, on va vous le présenter. Un petit truc sympathique avec le rocamadour. Dis-moi, on a vu tout à l'heure le rocamadour et le rocamadour, tu me l'as donné. Une petite recette, Vincent. Alors, une petite astuce d'abord. Astuce. D'abord, avant de vous donner la recette, regardez. Ces rocamadours, vous avez vu comme ils sont crémeux. Vous avez vu comme ils se tiennent mal. Si vous voulez en faire quelque chose, par exemple, les faire frire, vous savez, quand on peut les mettre en panure pour les mettre sur une salade, le seul moyen, je suis désolé pour les gens qui nous regardent, c'est de les congeler. Voilà. C'est de les congeler parce que là, là, écoute, regarde. Oui, d'accord. C'est un savon. Et ça, ça va permettre de les manier en cuisine. C'est-à-dire, si on veut faire des ravioles, simplement avec de la pâte à ravioles autour, si on veut faire des petits feuilletés avec du feuilletage, eh bien, on les congèle et après, évidemment, à la cuisson, ils sont tellement fins qu'ils vont reprendre leur chaleur et devenir fondants. Mais sinon, on ne peut rien en faire. Voilà. Ah ben d'accord. Non, mais... Oui. Sinon, il faut les manger, quoi. Voilà. C'est un fromage qui est tellement délicat, tellement fragile, qu'on ne peut rien en faire facilement si on ne les a pas refroidis avant pour les... Eh ben voilà, ça se décongèle dans combien de temps ? Comment ? Ça se décongèle rapidement ? Ah ben oui, parce qu'on va les cuire. Ah oui, parce qu'on va les cuire. Il ne s'agit pas de les manger sur un plateau, là. On les respecte, on les laisse coulants gentiment. Alors, moi, je vous prépare une petite recette de flan de potimarron. Regardez, on a un beau potimarron. J'ai prélevé la chair. Si vous voulez voir les images, et on a préparé un appareil à flan. Qu'est-ce qu'on a fait ? C'est tout simple. On a simplement mis dans une poêle des cubes de potimarron que vous avez là. On a rajouté de l'oignon, bien entendu, et ça, avec un petit peu de beurre à la poêle. On va laisser fondre pendant 25 minutes à couvert avec un petit peu d'eau jusqu'à avoir, en fait... Ah, ça, c'est le petit truc. Je rajoute un petit zeste d'orange parce que ça se marie fort bien avec le potimarron, avec cette courge. Un petit coup de muscade. Et puis, cette compotée, une fois qu'elle est bien compotée, c'est-à-dire, oui, il faut environ 25 minutes à couvert, on va simplement la mettre au mixer avec de l'œuf, de la crème, et faire un appareil à flan. Voilà ce que ça donne. Une fois qu'on est sorti de cuisson au bain-marie, là aussi, pendant petite demi-heure, on a nos petits flans qui sont là, qui sont des flans de potimarron, avec ce petit arôme d'orange. Je vous goûterai tout à l'heure, de toute façon. Alors là, pas très compliqué. Ça se prépare à l'avance. Vous les laissez dans les ramequins, dans votre réfrigérateur. Et vous les sortez au dernier moment, lorsque vous avez les copains qui viennent dîner à la maison, ou simplement les enfants, parce qu'ils raffolent de ça, vous allez voir. Voilà, on démoule. Et au dernier moment, tiens, si tu peux me tenir la caméra, ça serait très gentil. Quel talent ! Alors, on va simplement faire une petite croix sur le dessus, vous voyez, au couteau. J'ai simplement ouvert un petit peu la croûte. Et puis, très... Alors, c'est là que je vous disais... Très délicatement, oui. Quand je vous disais... Alors, voilà, celui-là se tient un petit peu mieux. On les pose dessus. Voilà, on les pose dessus. On va faire sa petite croix, je l'ai faite trop tôt, je voulais gagner du temps. On va ouvrir, en quelque sorte, ce petit rocamadour, voilà. Et ça, on va le mettre sous le grill, comme une salamandre, juste cinq minutes. Vous voyez, le temps que... Ça coule un peu. Voilà, le temps que ça coule, gentiment, sur le petit flan. Ça donne envie. Avec une petite salade. C'est cruel ce que tu fais. Oui, c'est moche, je sais. Dis-donc, on va goûter tout à l'heure. T'as dit que c'était bon pour les enfants, ça va être très bien pour l'école qui est avec nous. On va leur faire goûter. C'est très bon aussi pour la santé. Bien joué. Allez, on goûtera ça tout à l'heure, évidemment, d'ici la fin d'émission. Vous l'avez vu tout à l'heure, Hélène Boucher nous a proposé, notre vétérinaire, un sujet des plus intéressants. Vous l'avez vu, évidemment, l'intérêt, c'est Rocamadour et ses images magnifiques, puisqu'elles sont exclusives pour Midi en France. Mais vous allez voir qu'ici, on donne des spectacles de chevalerie. Bienvenue, on donne des spectacles de chevalerie. Sous-titrage FR ?